Bonjour, c'est Albena de Mare de la Ménopause. J'espère que vous allez bien, moi personnellement, merveilleusement bien avec ce magnifique soleil aujourd'hui dimanche près de Paris à Meudon. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important. Je vais donner la réponse à une question que je vois très souvent posée dans le groupe privé de Facebook de Mare de la Ménopause. Les femmes souvent se demandent, est-ce que je suis déjà ménopausée ? Est-ce que je suis à la ménopause ? Bien sûr, vous savez que pour être à la ménopause, il faut ne pas avoir des règles pendant 12 mois consécutifs. Mais comme les règles se dérèglent en fait pendant la pré-ménopause et surtout à la périménopause, donc on n'est pas très très certaine, est-ce que mon dû s'est enfin fini ? Et c'est une question importante parce que si jamais vous n'êtes pas certaine, si jamais vous avez toujours de l'ovulation, c'est-à-dire un risque potentiel de tomber enceinte, donc ça peut changer la donne effectivement, pour celles surtout qui n'ont pas des précautions particulières quant à cette grossesse éventuelle. Eh bien, donc il y a une solution maintenant et je vais vous la partager tout de suite. Vous savez, pour la grossesse, on peut faire des tests, même chose pour la ménopause, il y a maintenant des tests que vous pouvez vous procurer dans les pharmacies ou sur internet, ça coûte entre 12 et 17 euros, et faire exactement comme on fait un test de grossesse, mettre ces petits tests, enfin des petits capteurs comme ça dans l'urine, à n'importe quel moment de la journée, et puis savoir si vous êtes ménopausé ou pas. C'est quoi la mesure ? Effectivement, ça va mesurer le taux de FSH, c'est une hormone stimulante de follicules, « follicule stimulating hormone » en anglais, d'où l'abréviation FSH. Cette hormone est très importante, contrairement aux estrogènes et à la progestérone, elle est secrétée par l'hypophyse, c'est-à-dire dans le cerveau, et en fait, sa production est très liée au fonctionnement des ovaires. Si les oestrogènes et la progestérone, effectivement, baissent beaucoup à la menopause, l'hormone FSH, par contre, elle va augmenter. Qui dit augmentation de FSH, dit aussi réduction de la production d'ovules de bonne qualité, c'est-à-dire que la fertilité, voilà, ça va être bientôt la fin. Donc, avec ce test-là, on mesure effectivement quel est le taux de FSH, avec une mesure qui est spécifique à cette hormone, et donc, elle devrait être égale ou supérieure à 25. Donc, à la menopause, normalement, elle est entre 20 et 120 unités, et si vous êtes effectivement égale ou supérieure à 25, ce que ce test va vous montrer, ça veut dire que vous êtes à la menopause, ça veut dire que, bon, certaines femmes vont être réjouies, parce qu'effectivement, il n'y a plus de danger d'ovulation, donc plus de danger de grossesse potentielle, d'autres moins. Mais en général, il faut dire que si vous êtes à la menopause, quelque part, ça met fin à la périménopause, vous savez, la période juste avant la menopause, où les symptômes sont particulièrement forts. Par exemple, les bouffées de chaleur sont très forts, on peut prendre beaucoup de poids, tout ça se passe avant la menopause. Et une fois que vous êtes à la menopause, du fait que l'organisme, en quelque sorte, commence à se réguler avec un taux d'estrogène bas, avec un taux plus élevé de FSH, effectivement, à ce moment-là, les symptômes peuvent être diminués. Et ça, c'est une bonne nouvelle, finalement, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, la menopause, c'est inévitable. Alors, j'ai préparé un petit guide avec les neuf symptômes les plus récurrents, les plus pénibles, que moi, j'ai connus et que les femmes dans le groupe privé, justement, Marc de la Ménopause, partagent. Donc, il y en a neuf. Et puis, il y a les meilleures solutions que j'ai pu réculter de trois sources. D'abord, ma propre source, c'est-à-dire que moi-même, j'ai expérimenté beaucoup, beaucoup de solutions, donc je fais la synthèse. Et puis, deuxième source, les femmes, effectivement, dans le groupe privé, parce qu'elles partagent énormément et j'apprends beaucoup parce que je n'ai pas testé toutes les solutions non plus. Et puis, la troisième source de mes renseignements, c'est mes multiples lectures d'ouvrages divers et de sites internet. Donc, ce guide, « Neuf symptômes et leurs meilleures solutions » se trouve autour de cette vidéo. Je vous invite à cliquer et vous pouvez le télécharger tout de suite. Je vous embrasse fort les M&M. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. J'ai juste une petite précision que j'ai oublié de dire, et je pense, ce test-là, effectivement, FSH, qui va vous confirmer si vous êtes déjà à la ménopause ou pas encore, il faut le faire deux fois en l'espace d'une semaine. C'est-à-dire que tout ce que vous allez trouver sur Internet, de toute façon, il vend deux tests comme ça. Vous le faites cette semaine et puis dans sept jours encore. par contre, ce qui est bien, c'est de le faire aussi confirmé par un test sanguin, un bilan hormonal tout simplement pour savoir tout, voilà, tout votre, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal avec toutes les hormones chez vous. Donc, c'est pas mal de le faire si vous pouvez le faire effectivement. Voilà, bisous encore, je vous aime et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501